bonsoir mon nom est blondie nanuke j'ai 19 ans je suis 31 mai 2001 je vis en angleterre j'ai terminé mes diplômes en belgique je suis j'ai le bac et je suis célibataire je vais pas me mentir je vais te dire la vérité j'ai été très hésitant puisque je suis j'ai la binationalité mais mes parents étant patriotes et vu la qualité qu'on a dans l'équipe du cameroon et vu aussi toute la compétitivité et les ambitions j'ai avec beaucoup de bonheur accepté la convocation pour la sélection quand j'ai reçu la convocation j'étais seul chez moi et j'ai j'ai vraiment profité de ce moment parce que c'était un moment que j'ai attendu vraiment vraiment longtemps et quand j'ai commencé à jouer au foot c'était le rêve de tous les jeunes je pense on était nombreux à rêver de cela et cela m'est arrivé à moi et c'est à ce moment là que je me suis senti très privilégié arrivé dans le groupe avec tous les gars je me suis senti très vite très bien intégré et cette première sélection s'est très bien passé sans le moindre souci eux après quelques jours passés dans la tanière je trouve qu'il ya une très bonne ambiance une joie de vivre une joie de jouer une joie d'être ensemble et cela fait que sur le terrain maintenant on est on est on est comme une famille on essaie de se battre l'un pour l'autre mais je trouve aussi que sur le terrain il n'y a pas il ya beaucoup de compétitivité il n'y a pas de n'y a plus l'amitié de ronce pas et chacun essaie de donner le meilleur de lui-même pour pouvoir montrer ce qu'il vaut pour apporter à sélection donc c'est bien parce que ça apporte la compétitivité et puis le comme j'ai dit le gros musulman est une très bonne ambiance et c'est très agréable quand tu dois rester comme ça longtemps et enfermé avec des gars où il y a une très très bonne ambiance c'est très bien quand on doit aller au match quand on est ensemble pour les repas pour parfois partager d'autres moments c'est une très bonne chose on est on est vraiment soudé il n'y a pas de soucis de comportement ou de vraiment on est très souhaité et sur le terrain les gars se donnent tous à fond et c'est très agréable c'est agréable pour eux pour la suite des événements ils étaient ils étaient tous pour la plupart vraiment très content ils avaient senti j'avais aussi senti que ce moment pouvait arriver mais quand quand tu crois en quelque chose croire c'est une chose mais quand tu le vois c'est ça s'en est une autre parce que quand le moment est arrivé tout le monde a quand même senti c'était cette vague c'était cette petite chose que tu ressens quand quelque chose d'extraordinaire t'arrive donc tous mes proches étaient très heureux j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages et pour être honnête c'était difficile de trouver ou donner de la tête mais on a pu le plus important c'était de rester la tête sur les épaules vraiment vraiment une très grande excitation très grande joie les ambitions mes ambitions à court terme c'est d'essayer de montrer une qualité aux sélectionneurs au groupe de voir eux être reconnus de tous les pas de tout le staff et tout l'équipe de tout le groupe un plus long terme ce serait de pouvoir obtenir une place dans l'on s'entend pour eux pour les rencontres et pour eux les matchs qui comptent on va dire mais est vraiment un plus long terme encore c'est d'aller chercher ce titre ce sac à la cam 2021 et si on peut essayer d'écrire l'histoire sur une coupe du monde et d'aller chercher un trophée mondial ce serait extraordinaire au football j'aime beaucoup j'aime beaucoup me documenter on va dire faire la recherche sur sur le football justement le football est une passion donc essaye toujours de voir d'apprendre des nouvelles choses qui concernent toujours au foot en dehors si on sort complètement du football j'aime 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 lire j'aime regarder des séries j'aime même pas trop jouer particulièrement à la playstation j'aime j'aime sortir parfois avec des amis et m'amuser de temps en temps comme j'ai dit plus tôt c'est de croire en ces rêves croire que tout est possible et croire n'est pas suffisant il faut il faut appliquer savoir n'est pas suffisant il faut appliquer il faut vraiment tout faire pour pouvoir réaliser ses rêves il faut croire en ses rêves et tout faire pour pouvoir les réaliser travailler très 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 dur et il faut savoir que tout est possible tout est possible ça ça n'a pas il n'y a pas de limite tout peut arriver et il faut se dire que si ça arrive aux autres pourquoi ça n'arriverait pas à soi même il faut jamais abandonner jamais comme c'est dur il faut jamais abandonner sinon ça va devenir une habitude et tu ne vas tu ne vas jamais avancer il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner oui je tiens j'ai j'ai ma famille qui est dans l'ouest et j'ai beaucoup beaucoup d'amis aussi je tiens à leur dire vraiment que je suis très très heureux et très fier d'être dans cette équipe nationale du cameroun et je tiens à leur remercier vraiment pour tout le soutien à toute la famille pour tout le soutien tout la force qui m'ont apporté même dans les moments les plus difficiles j'ai plus une facilité à parler mon dialecte on va dire du sud boulou je parle très bien le boulou et je parle assez couramment je peux je peux par exemple dire bonjour en boulot je peux dire à l'eau manger zahabidi je peux dire je peux dire par exemple que j'aime j'aime le football manu et bouma je peux dire que j'aime j'aime porter des habits blancs magnifiti et fume le billet magnifiti et fume le billet voilà mon plus grand souhait ce serait j'en ai deux de devenir le meilleur dans cette sélection le meilleur à avoir joué c'est un souhait personnel et je suis plus collectif serait d'avoir encore encore unique la seule sélection et la première et la seule qui comme j'ai dit aurait gagné un sacre mondial une coupe du monde aller chercher une coupe du monde serait le plus grand rêve au-delà de la sélection camerounaise je tiens à leur dire merci pour toute la force qu'ils m'ont apporté pour tout le courage ça n'a pas été facile toujours mais on est on est toujours là et ce n'est que le début ce n'est que le début on ne lâche rien on continue à travailler on a la chance qu'on va dire dieu est avec nous aussi et aussi toujours ce côté-là et évidemment on ne lâche rien on continue à travailler et ce n'est que le début je leur dirai les choses que pratiquement tout le monde dit mais je leur dirai que c'est exactement ça c'est vraiment ça c'est vraiment croire en ces rêves travailler très très dur travailler très très dur très très dur quel que soit ce que tu fais ce que vous faites si 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 tu le fais avec passion si tu le fais avec joie si tu ne te trahis pas si tu dépasses constamment si tu veux être le meilleur tout peut arriver tout peut arriver et ça va très vite dans les deux sens